Aujourd'hui, vous découvrirez que tout ce dont vous avez besoin pour ne plus oublier le reste des nerfs, ce sont vos mains. Voici pourquoi. Dr Astuce Ceci à la suite d'une vidéo hors du commun pour se rappeler très facilement et définitivement des nerfs crâniens. Dans la précédente vidéo, il y avait le 1, 2, 3, 4 et 6 et on avait sauté le 5. Saviez-vous que votre main pouvait contenir tout votre visage ? Si vous avez la main sur le visage, en ce moment, sachez que la gêne sur votre peau vous est transmise grâce au nerf 5. Le nerf 5 est donc surtout responsable de la sensibilité du visage. Écartez votre main de votre face et vous le verrez par vous-même. Et le nerf 5 est aussi appelé trijumeau car composé de 3 jumeaux, donc 3 territoires. Ces territoires peuvent être grossièrement divisés via un point, quelques centimètres au-dessus de l'oreille, et les deux principaux plis de votre face, celui de la bouche et de l'œil. Voici donc le territoire du 5-1, du 5-2 et du 5-3. A présent, prenez une bonne poignée de chips avec cette même main et vous saurez que la branche énervant cette zone inférieure, le 5-3 donc, sert aussi à mâcher. Fermez cette même main que nous avons utilisée pour le 5 et ajoutez-y deux doigts de l'autre main et vous obtiendrez un monstre à deux jambes. Faites promener ce monstre sur votre visage et vous ferez des grimaces de tout genre, et c'est grâce au nerf 7 que vous le faites. On le sait car ce monstre, comme on a dit, a un corps fait d'une main entière, soit 5 doigts, et deux jambes, donc deux doigts, pour un total de 7 doigts. Le nerf 7 est donc le nerf moteur des muscles de la face, c'est le nerf facial. J'espère que vous avez bien appris les 7 nerfs dont on a déjà parlé car on va ajouter un 8ème. Si vous avez du mal à m'entendre, placez 4 doigts derrière chacune de vos oreilles. Car 4 doigts fois 2 mains égale à 8. Le nerf 8 intervient donc dans l'audition. Maintenant, prenez ces mêmes 8 doigts et mettez 4 de part et d'autre de votre corps, et vous serez en équilibre, car le nerf 8 est aussi connecté au vestibule, qui vous évitera de marcher comme un somnambule. Le vestibule c'est donc pour l'équilibre, et pour l'audition dont on a parlé avant, elle se fait par la liaison du nerf 8 à la cochlée plutôt. Et cette double liaison à la fois au vestibule et à la cochlée a donné au nerf 8 le nom de vestibulo-cochléaire. Je vous aurais dit de mettre une main dans le fond de votre bouche et d'y ajouter 4 autres doigts pour vous rappeler du territoire du nerf 9, mais vous suffoquerez probablement avant que ça n'arrive, mais ça reste intéressant car son territoire c'est le fond de la bouche, donc le tiers postérieur de la langue, l'oropharynx et le muscle stylo-pharyngé qui sert à la déglutition. La langue c'est glosso et ses deux derniers éléments sont pharyngés, le nom du 9e nerf est donc glosso-pharyngé. Mais plus en dehors il y a la glande salivaire parotide qui l'énerve aussi, on va donc la mettre dans le fond de la bouche pour rester dans l'ambiance du nerf glosso-pharyngé. On a fait le 9 passant au 10. Généralement les 10 doigts sont utilisés pour bien se laver le corps et le nerf 10 s'étend justement à tous les organes du corps pour leur donner une innervation motrice parasympathique. Les rôles du nerf 10 dont la répartition est large sont par conséquent nombreux. De haut en bas on a entre autres l'innervation des méninges, la voix, avec le nerf laryngé récurrent qui est une branche du nerf 10, l'abaissement du rythme cardiaque, l'augmentation du diamètre des vaisseaux et donc au total une diminution de la tension artérielle, la constriction des branches pulmonaires, le péristaltisme intestinal, en résumé tout ce qui est en rapport avec le repos quand il n'y a rien à signaler. R.A.S. Parasympathique. Et le fait qu'il se distribue à autant d'organes lui vaut le nom de vague, car il n'a pas une destination précise. Après cette douche, cette petite fille était propre partout sauf ici. Mettez un doigt de chaque côté de votre gorge pour atteindre à la fois le pharynx et larynx qui sont tous deux innervés par le 11. Placez ces mêmes doigts sur la base de votre cou pour vous rappeler que le 11 contrôle aussi le trapèze qui lève les épaules et le sternocleidomastoïdien qui tourne la tête. Il la tourne du côté opposé en raison de son trajet. Le 12 détient bien sûr le record de la numérotation des nerfs puisque c'est le dernier, mais il détient un autre record, celui de la langue la plus longue du monde. Il contrôle la motricité de la majorité des muscles de la langue et ceci est réalisé en passant sous la langue avant de s'y distribuer, d'où le nom de hypogloss du nerf 12. Pour récapituler, le 5 est votre paume sur le visage pour la sensibilité faciale et la motricité de la mâchoire. Le 6 on l'a déjà vu dans la triade de la motricité oculaire, 3, 4, 6. Le 7 est le monstre à deux jambes qui vous fera faire des grimaces en vous marchant sur le visage. C'est donc le nerf de la motricité de la face. Le 8 vous aidera à entendre en plaçant les 8 doigts derrière les oreilles et à vous équilibrer en les plaçant par terre. Le 9 c'est la main et les 4 autres doigts qui peuvent vous faire suffoquer. Il contrôle le fond de la bouche et la parotide. Le 10 vous rappelle le lavage de tout le corps et énerve ainsi la majorité des organes, d'où son nom de nerf vague. Le 11, ce sont ces deux doigts qui pointent vers la gorge pour le pharynx et larynx, puis la base du cou pour lever les épaules et tourner la tête. Mais comme il n'a pas l'exclusivité sur ce territoire, il est nommé nerf accessoire. Et le nerf 12, le dernier nerf, permet de déguster la dernière glace dans le frigo. A bientôt sur Dr Astius, car sauver une vie commence ici.